Si est-il heure des vacances pour leur boulot et lorsqu'elle part, l'ancienne footballeuse ne fait pas les choses à moitié. Direction Saint-Barthélemy pour la jolie blonde, qui a emmené un maillot qui fait beaucoup parler dans les commentaires. Chaque année une destination différente pour leur boulot. Silane dernier l'ancienne joueuse de l'équipe de France avait jeté son dévolu sur les îles Baleares, mais cette année, elle a décidé de partir encore plus loin. Comme elle vient de le montrer sur son compte Instagram, celle qui est devenue consultante sur Canal+, depuis la fin de sa carrière de joueuse professionnelle a mis le cap sur la célèbre île de Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises. Suivie par plus de 800 000 abonnés, elle a publié une série de photos de ce voyage de rêve qu'elle a décidé de s'offrir après une nouvelle saison très chargée à suivre l'actualité du football européen. Sur les clichés, on peut la voir en train de jongler avec un ballon de football dans un décor paradisiaque. Sur une plage de sable blanc et devant une haute couleur azur, leur boulot s'entraîne tranquillement dans un bikini rose du plus bel effet. En guise de commentaire, elle met simplement un emoji cœur rouge et un emoji ballon de foot. Les commentaires de ses fans sont unanimes pour souligner la beauté des clichés, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la seconde publication de La Grande Sportive de 36 ans. Le 2 juillet dernier, Laure Boulot a partagé deux photos d'elle lors de son arrivée à Saint-Barthélemy, où elle semble logée dans un hôtel de grand luxe. C'était le moment pour moi de recharger les batteries, lance-t-elle en légende d'une première photo sur laquelle on peut la voir porter un maillot de l'Argentine floqué du numéro 10 de Lionel Messi. Sur le second cliché elle arbore le maillot de l'équipe de France de Kylian Mbappé, soit les deux derniers finalistes de la Coupe du Monde au Qatar. Malheureusement pour elle, le premier maillot ne passe pas vraiment auprès de ses fans français. Alors si y est-il quoi ce maillot ? Non, Laure, pas toi, pas après tout ce que tu as fait, lâche un abonné, tandis qu'un autre fait part de son mécontentement, je ne valide pas la pause avec un maillot de l'équipe d'Argentine. Franchement si y est-il très maladroit et vraiment je ne comprends vraiment pas le concept. Une petite faute de goût de la part des fans de l'équipe de France, qui ne valide pas du tout le maillot de l'Argentine porté par leur boulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501